Abonnez-vous ! On a été très élevé, mais je crois que ce qui est important comme j'ai eu à le dire en conférence de presse de publication de l'ISSS, ce match-là s'inscrit dans la progression de l'équipe nationale et surtout la préparation de la Cannes. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ces périodes de Cannes d'avoir une préparation digne de ce nom. et je le dis, je le répète, on a la chance de s'être qualifiés au cours de quatre journées et aujourd'hui, que ce soit la cinquième journée avec le Bénin, que ce soit le Brésil, que ce soit aujourd'hui l'Algérie, nous sommes vraiment en plein dedans dans cette préparation de la canne. L'Algérie s'inscrit aujourd'hui au mois de septembre, ça sera demain effectivement et comme vous le savez, au mois d'octobre aussi, on aura le Mali ici et on ira jouer le Cameroun. Donc c'est une planification qu'on a mise en place et c'est deux grandes équipes d'Afrique et de très grands joueurs aussi sur le continent africain et puis de très grands managers, de grands entraînements. Donc j'ai envie de dire que demain, ce sera un très grand match et nous aurons envie d'être à la hauteur de cet événement-là. Comme le coach l'a dit, 2019, c'était déjà il y a très longtemps et je pense qu'on a un peu quoi appris de ce match-là parce que ça nous a servi à mieux préparer la finale qu'on a su gagner au Cameroun. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un autre match qu'on va jouer contre l'Algérie et ça fait plaisir surtout pour le peuple sénégalais, pour le pays de recevoir ce genre de match chez nous. On n'a pas eu ça depuis très très longtemps, depuis la Côte d'Ivoire, je crois. Et l'Algérie est une grande équipe du continent africain. Aujourd'hui, pouvoir jouer ce genre de match-là, ça fait plaisir et ça fait plaisir au continent africain aussi. Merci. Au suivant. Bonjour coach, bonjour Olivier. Alors coach, le match contre l'Algérie, ce sera également dans le match entre Alicissé et Jamel Belmagic. Lors des deux derniers matchs contre l'Algérie, le Sénégal a perdu. Mais quelque part aussi, c'est Alicissé qui a perdu contre Belmagic. Est-ce que vous appréhendez ce match en ayant à l'esprit justement de prendre une petite revanche sur Belmagic, tactiquement parlant ? Pour Ibi, vous avez pratiquement plus de... ou bien sans sélection. Vous avez atteint le cap des 100, vous avez pratiquement tout réalisé avec l'Union. Est-ce que vous appréhendez cette dernière campagne en Côte d'Ivoire comme votre dernière grande sortie avec l'équipe nationale ? Bien sûr que la question se pose toujours parce qu'avec Jamel Belmagic, je crois qu'on a pratiquement des destins similaires. Il a été international dans son pays. Moi de même, c'est la même chose. Il a joué dans des clubs où j'ai joué. Il a joué au Paris Saint-Germain. J'ai joué aussi au Paris Saint-Germain. Il est issu de Champigny-sur-Marne, là où j'ai grandi. Donc forcément, les comparaisons n'ont pas cessé depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur entraîneur ? Est-ce que je suis le meilleur entraîneur ? Est-ce qu'il nous a battus ? Mais bon, comme je l'ai dit, effectivement, on a perdu deux matchs en 2019. Ghana l'a bien dit. Ce sont ces matchs-là qui nous ont permis de pouvoir gagner la Cannes en 2022 parce qu'on a énormément appris. Ce sont ces matchs-là, ces confrontations-là qui ont fait qu'on s'est qualifié à nouveau à la Coupe du Monde. J'ai envie de dire que depuis 2019, on s'est refait. On s'est refait. On a répondu présent à toutes les compétitions que tu sais sur le continent. Une équipe nationale pouvait le jouer. Ça, ça prouve notre caractère. Ça prouve notre force. Ça prouve qu'on a grandi. Et ça, c'est intéressant. Mais en réalité, ce n'est pas dire que les mois qui allons jouer demain, nous, on sera sur le terrain, on poussera notre équipe. Moi, la dernière fois que j'ai joué contre l'Algérie, on avait gagné ici. Donc demain, je ne serai pas sur le banc. Mais comme je l'ai dit, je donnerai toute la force, l'énergie nécessaire. Et je le dis et je le répète encore, c'est un gros match demain pour nous. Et ce sont ces matchs-là, en réalité, que nous désirons, que nous voulons. Et ça s'inscrit uniquement dans le jeu. Voilà, pas une question de revanche ou de vengeance. Je n'ai pas de vengeance à prendre. Je n'ai pas de revanche à prendre. Comme je l'ai dit, on a perdu une finale en 2019. On est retourné à la Coupe du Monde. On a gagné en 2022 la finale. On est resté à la tête du continent africain depuis un bon bout de temps, même si le Maroc est. Donc je dis que nous, nous continuons notre bonhomme de chemin. Et si on va dire la vérité, de 2019 à aujourd'hui, si on regarde les performances des deux équipes, je crois que le Sénégal est au-dessus. Maintenant, il faut le montrer sur vous.